Et bonjour à tous et bienvenue dans le petit live guide du reporter ou de l'espionnage. On verra ça un petit peu, je vais vous montrer un petit peu comment utiliser les vaisseaux de reporting, de journalisme, de caméra un petit peu. Et puis on peut mettre un petit peu ça en avant en fait sur le fait que ça peut être utilisé aussi pour de l'espionnage, même si pour le moment en tout cas il n'y a pas de vaisseau qui peut être lié à l'espionnage étant donné que ce ne sont pas vraiment des vaisseaux furtifs. Donc il y a plusieurs vaisseaux pour faire un petit peu du reporting. Il y en a un qui est classé comme reporting pour faire du reporter, donc c'est le Reliant Mako, mais vous pouvez également utiliser le Reliant Sen, donc ce sont deux vaisseaux en fait de Musashi Industrial, de MISC. Donc on va voir ça, je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, comment les utiliser et comment potentiellement ça pourrait évoluer petit à petit en fait vers quelque chose de plus intéressant. Il y a des choses en fait qui pourraient être améliorées et il y a des choses qui sont déjà plutôt bien présentes et au final peu utilisées parce qu'il n'y a pas de mission ou alors il y a peu d'intérêt. Mais j'avoue que de mon côté, il peut y avoir un très gros intérêt en fait à utiliser des vaisseaux en fait de reporting comme le Reliant Mako pour par exemple faire tout simplement un peu de la télévision en fait pour des courses, pour des événements, des trucs comme ça, pour quelqu'un qui pourrait être un peu pour qu'il y ait en fin de compte tout simplement le fait qu'un commentateur en fait d'une situation ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Alors pour cette activité, vous n'avez pas besoin d'équipement spécial, vous avez besoin d'une combinaison, d'un casque, c'est tout à fait suffisant. En contrepartie, vu la situation des vaisseaux, il est fortement conseillé en fait que ce soit une activité à faire à deux. Pourquoi ? Je vais vous montrer pourquoi. Vous allez très vite comprendre. Le truc en fait, c'est que le vaisseau, le Reliant est un vaisseau bi-place et la tourelle pour pouvoir utiliser la caméra, elle n'est utilisable au final que par le copilote. Donc du coup, soit il vous faut vous positionner à un endroit, puis vous restez en VTO ou dans l'espace comme ça et puis du coup, vous vous mettez sur la place copilote et puis vous utilisez du coup la tourelle caméra. Ou alors, vous avez un pilote et puis vous avez une personne qui s'occupe de la caméra. Donc voici, vous voyez là, vous avez la caméra sur le côté de l'aile du Reliant de Mako. Oui, ce n'est pas un vaisseau très armé ou bien quoi que ce soit, même s'il a des missiles quand même et tout. Mais c'est surtout en fait l'histoire de la caméra. Donc à la place d'avoir une tourelle avec de l'armement, il va y avoir du coup des caméras ici afin de pouvoir faire de l'observation. Alors c'est quelque chose qui est exactement la même chose sur le Reliant de Seine, en tout cas pour le moment, parce que c'est le seul vaisseau science disponible dans le jeu. Donc vous avez une caméra de détection, un truc comme ça. Je veux dire, c'est quelque chose qui va sûrement changer par la suite parce qu'il n'y a tout simplement pas de gameplay pour le moment. Et puis c'est une caméra du coup de positionnement. Alors dans le Reliant de Mako, le siège qu'il y a ici, c'est une partie qui est très sympa, mais qui ne va vous servir à rien du tout pour le moment, en tout cas. Parce qu'à part potentiellement pour une troisième personne pour gérer le vaisseau au niveau de ses composants, et puis tout ça au niveau du triangle, etc. Mais vous avez juste les écrans comme ça et vous n'avez rien d'autre. Donc vous ne pouvez même pas rentrer dans la tourelle avec. Donc depuis cet endroit-là, vous ne pouvez pas. Donc c'est vraiment le siège copilote ici sur le côté, là, qui va permettre d'utiliser la caméra. Alors, je suis tout seul, donc je vais devoir vous montrer un petit peu quelque chose. Je vais vous montrer comment on va utiliser une petite astuce pour pouvoir faire bouger le vaisseau en utilisant après le moyen copilote. Mais vous allez voir que c'est assez simple. Et il y a quelques commandes que l'on peut utiliser sur la tourelle qui sont assez sympas. Et qui existent. Alors, on va décoller. On va décoller et puis l'objectif, ça va être un petit peu d'avoir d'avoir une vision un petit peu sur la station Seraphim. Alors pour le revient de Mako, dans mon cas, étant donné que je n'ai pas de copilote, étant donné que je n'ai pas de copilote, je suis tout seul, je vais devoir laisser les ailes dans cette configuration-là. Parce qu'autrement, on la met plutôt dans ce sens-là. Et puis comme ça, vous avez une meilleure vision pour le copilote pour pouvoir utiliser la tourelle. Mais vu que c'est quelque chose qu'on peut... Il va falloir que j'aille sur l'autre côté. C'est quelque chose que du coup, on va laisser la configuration comme ça. Et il faut mettre les trains d'atterrissage pour pouvoir se retirer du siège du pilote. Alors, on va monter un petit peu comme ça. Et puis, je vais mettre un petit peu un cruise mode dans ce sens, comme ça. On ne va pas aller très très vite. Vraiment, on ne va pas aller très très vite. À peine à 150 par là autour. On va mettre le cruise mode. Et puis, on va sortir du siège du pilote pour se mettre sur le siège copilote. Le vaisseau, il va continuer à avancer parce qu'on est en cruise mode. Ça ne sera plus possible avec le master mode. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais on verra. Ça sera pour la 3.23. Là, on est en 3.22. Et on peut faire ça encore pour le moment. Alors, on va activer en haut. Du coup, on va activer le siège. Et puis, on va entrer dans la remote tourelle. Donc, vous voyez là. On est dans la remote tourelle. Clairement. Vous voyez, on a les angles que l'on veut. Et puis voilà. Donc, vous êtes comme si vous étiez en fait sur une tourelle de tir. C'est exactement la même chose. Sauf qu'on a quelques commandes de plus. Et c'est quelque chose de plutôt sympa. Alors, on peut regarder un petit peu. Si vous, alors sur clavier américain. Si vous cliquez sur X, une fois, vous avez un zoom qui peut se faire. Ah non, c'est Z, excusez-moi. Si vous cliquez sur Z, vous avez un zoom. Un deuxième zoom. Vous voyez, vous pouvez zoomer en fait avec la caméra. Voilà. C'est plutôt sympa. Vous pouvez faire des zooms. Donc, pour l'espionnage de pigments. Ou bien pour pouvoir suivre en fait une cible comme ça. C'est très bien. Vraiment. On peut zoomer avec la caméra. C'est très bien. Ce qu'on peut faire aussi, c'est... Vous voyez, on a une vitesse qui peut être un petit peu rapide. Alors, vous pouvez cliquer sur A. Et vous avez en fait le limiteur. Vous avez le limiteur là qui permet de réduire la vitesse de course de la caméra. Et avec la molette, vous pouvez décélérer ou accélérer cet effet-là. Vous voyez, c'est très sympa. Alors, en recliquant sur A, ça renlève le limiteur. Donc, voilà. Ça vous permet, du coup, de faire... De faire un deuxième ordre. Alors, avec D, et puis avec D, vous pouvez augmenter aussi. Mais bon, vous pouvez le faire avec la molette de la souris. Donc, c'est très bien. Vous avez ensuite de ça un mode ESP, actif. Donc, comme on a par défaut. Et vous pouvez mettre le relative mode. Où du coup, vous avez un mode un peu plus... Un peu plus à cran quand vous vous déplacez. Et vous avez vraiment un effet... Un effet où, dès que vous bougez, en fait, votre souris, eh bien, c'est là où vous visez. Alors que, quand vous êtes en ESP... Alors, à ce moment-là, vous pouvez mettre un angle de tir. Et puis, vous lâchez votre souris. Et puis, ça va continuer à se déplacer. D'accord ? Donc, en relative mode, ça permet de garder... Ça permet de garder un... Exactement, vous visez là, exactement avec la souris, en fait, quand vous la déplacez. Voilà. Vous pouvez faire ça. Et puis, si vous vous mettez de nouveau en ESP, on peut avoir des mouvements assez rapides où on peut presque garder, en fait, une cible exacte sur la caméra. Quelque chose de vraiment très sympa. Je pense que ce n'est pas assez utilisé. Alors que ça donne... Ça peut vraiment donner quelque chose de vraiment cool. Vraiment. Voilà. Voilà, c'était un petit peu... Du coup, c'est comme ça que se passe un petit peu. Vous pouvez, donc, du coup, avoir la caméra, en fait, du Reliant... Du Reliant Sen et du Reliant Mako. Donc, là, c'était dans le Reliant Mako. Donc, le Reliant 7, exactement là-bas. Pareil, il y a la même chose. Donc, il n'y a pas de différence entre les deux. Mais, voilà. C'est quelque chose que vous pouvez faire. Donc, bien entendu, vous avez bien vu. Donc, c'est vraiment un... C'est vraiment plus un job à deux. Avec le pilote plus le caméranane. C'est vraiment un gameplay qui peut se faire à deux. C'est quelque chose de très sympa. Et je pense que c'est quelque chose qui pourrait vraiment être utilisé pour des événements. Et puis, tout ça, si vous avez un commentateur et tout, ça peut être vraiment chouette. Ou si vous avez besoin d'un vaisseau d'espionnage, eh bien, c'est quelque chose qui peut se faire dans un contexte un petit peu, en prenant un petit peu du recul. Parce que, bon, c'est vrai que... C'est vrai que le vaisseau n'est pas furtif. Donc, du coup, le vaisseau d'espionnage, il est un petit peu... Il est un petit peu mauvais dans le sens. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, qu'on peut utiliser, bien entendu. Voilà. Eh bien, c'était le petit live guide du reporter ou de l'espionnage. Moi, je vous souhaite une très belle journée. Et que la lumière enflammée éclaire vos esprits. Sous-titrage ST' 501